Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo Ce ne sera pas un vlog, c'est juste une vidéo où je vais parler parce qu'avant de poster un vlog ou quoi, je vais revenir sur ma vidéo précédente que j'ai supprimée Je l'ai supprimée parce qu'on me l'a demandé, c'est tout, j'en dirai pas plus Mais je vais quand même revenir un petit peu dessus avant de faire un vlog comme ça si jamais je dois me faire insulter ou ce que vous voulez Enfin non, juste insulter, si je dois me faire insulter, faites-le ici et s'il ne vous plaît pas sous des vidéos où il y a mes enfants, merci Donc je ne sais pas trop par où commencer, j'espère que je ne vais rien oublier Je vais essayer d'être rapide, etc Je vais aussi essayer de ne pas parler de façon condescendante ou je ne sais pas Sachez que c'est ma façon de parler Donc voilà, j'essaye de vexer personne quand je parle, quand je dis les meufs ou quoi C'est ma façon de parler aussi, c'est pas agressif Mais je vais essayer de parler calmement, etc. pour ne faire ressentir aucune émotion Et je ne ferai aucun sous-entendu à personne ni rien Donc inutile de chercher si je dis des choses, si j'essaye de piquer quelqu'un ou quoi Donc je n'ai pas du tout cherché à faire le buzz sur le dos de quelqu'un de célèbre, connu sur Youtube Pour moi, il n'y a pas de star sur Youtube, d'accord, personne n'est personne C'est juste des gens un peu plus connus que d'autres sur Youtube Enfin, ouais, pour moi, clairement, il n'y a pas de star Même des gens qui ont des millions d'abonnés Ça reste des gens normaux, quoi Enfin voilà, donc il n'y a pas d'histoire de buzz ou de profiter de celle de la célébrité de quelqu'un Bref, voilà Sachez que je n'ai aucun rêve de carrière ou de popularité ou de quoi que ce soit sur Youtube Ce n'est absolument pas mon but Moi je suis là, je fais ma petite chaîne, ça marche tant mieux, ça vous plaît tant mieux Enfin voilà, je veux dire, je ne vise absolument pas la popularité Les 1 million, les 100 000 ou quoi que ce soit, pas du tout Moi, 10 000 abonnés, j'étais très contente de les avoir C'était une petite fierté et voilà Enfin bref, voilà, tout ça pour dire que non, je ne cherche absolument pas Le buzz, les vues, les likes, la visibilité, ni quoi que ce soit J'en ai strictement rien à faire Sachez que Youtube, c'est pas du tout, comment vous dire C'est pas toute ma vie Youtube, c'est un petit bout de ma vie C'est une passion Et voilà, enfin je veux dire, je ne vis pas de Youtube Ce n'est pas mon métier Si demain Youtube s'arrête, ça ne changera pas grand chose à ma vie Si ce n'est que des choses que je dis ou quoi, je ne les partagerai plus avec vous en vidéo En fait, tout simplement Mais ça ne changera pas grand chose, soyons clairs Voilà pour ce côté-là, pour ce qui est du point de la jalousie Sachez que je ne suis jalouse de personne Mais alors vraiment, je ne jalouse personne Ni la vie de personne, ni la carrière, ni l'argent, ni la maison, ni rien du tout Mais alors vraiment, vraiment pas Quand je faisais allusion à certaines personnes qui ont tout ce qu'elles veulent Qui n'ont pas à se plaindre Je ne faisais pas la comparaison avec ma vie à moi, ni avec moi J'estime que je n'ai pas à me plaindre non plus J'ai un très bel appartement J'ai un appartement tout court J'ai de quoi manger tous les mois J'ai des enfants en santé, ma foi, plutôt bonnes Je suis moi-même en bonne santé Je peux m'acheter encore ce que je veux Enfin, je veux dire, je n'ai pas à me plaindre du tout Je ne jalouse personne Ma vie me convient parfaitement Et je ne suis pas de nature jalouse Enfin, ce n'est pas jalouse Je ne suis pas de nature envieuse en fait Après, en couple, c'est différent Mais là, ce n'était pas le sujet Mais je ne suis envieuse de personne Franchement Enfin, voilà, il n'y a aucune jalousie Quand je disais donc que les gens n'ont pas à se plaindre Quand ils ont tout ce qu'ils veulent Qu'ils peuvent s'acheter, tout ce qu'ils veulent, etc Je pensais plutôt en fait à d'autres gens Enfin, plus malheureux Ou voilà, toute la misère du monde Qu'il peut y avoir autour de nous Même si par exemple, j'allais me plaindre Que mon appartement a des... J'ai des prises qui ne fonctionnent pas dans mon appartement Ou de la peinture un peu mal faite Mais je ne vais pas me plaindre Parce que moi, je sais que j'ai la chance d'avoir un appartement Il suffit d'aller dans la rue pour voir des gens qui n'en ont pas Qui dorment dehors sur une planche de carton C'était plus ce contexte-là en fait Quand je dis vous ne plaignez pas Vous avez tout ce que vous voulez Bah oui J'estime que les gens qui ont l'argent, la santé L'amour, la famille, tout Devraient ne pas se plaindre en fait Oui, oui C'est peut-être... Apparemment c'est débile Les gens ont le droit de se plaindre Même quand ils ont tout Moi, ce n'était pas par rapport à moi C'était par rapport à ce qu'il y a autour de nous Voilà, je me dis juste qu'en fait Si on arrête de se plaindre dans la vie On est plus heureux Si on regarde autour de nous et qu'on se dit Ouais, mais en fait je n'ai pas de raison de me plaindre Je suis bien dans ma vie Je suis bien dans... Je suis bien en fait Je n'ai pas vraiment à me plaindre Ce n'est pas grave ce qui m'arrive Et bah, on le vit mieux Enfin bon, c'est personnel Après, chacun voit à midi à sa porte Si vous avez envie de vous plaindre, plaignez-vous Mais ça fait chier les autres Ça vous fait chier vous Alors que si vous êtes positif Que vous vous entourez de positif Que vous souriez Peu importe ce qui peut vous arriver, etc Vous serez plus heureux Et vous transmettrez ce bonheur aux autres Je ne vais pas parler d'autres chaînes YouTube ni rien Mais je vois des familles sur YouTube par exemple Sans citer de chaîne YouTube Puisque simplement il ne le faut pas Il y a des familles qui ont vraiment des choses affreuses Qui leur arrivent Une maladie très grave à leur enfant Ou perdre un enfant Et je vois ces gens qui ne se plaignent jamais Je vous assure Ces gens qui ont toujours le sourire Des familles... Si vous regardez un peu sur YouTube Vous allez voir un peu de qui je parle Mais une famille qui a un petit garçon Qui est condamné Qui a une maladie très grave Et quand vous regardez leur vidéo Mais à aucun moment vous ne lisez La tristesse, le malheur Bon à certains moments bien sûr quand même Mais ils sont toujours rayonnants Positifs Et c'est tellement une belle leçon de vie Et des gens comme ça Qui arrivaient de graves malheurs Ou qui traversent des choses tellement horribles Et qui pourtant Sont des petits rayons de soleil C'est incroyable C'est ce genre de choses que je voulais dire Enfin bref voilà Je ne vais pas m'éterniser sur le sujet Si vous comprenez tant mieux Si vous ne comprenez pas Mais tant pis pour vous Pour tout ce qui est le sujet de la prématurité On m'a beaucoup reproché De ne faire que de parler de ça De ne me voir que comme la maman d'une préma Que comme la meuf Pardon La meuf C'est ma façon de désigner Je ne me vois que comme la personne Qui a accouché prématurément Je me place en victime par rapport à ça Je ne parle que de ça Je ne parle que de la prématurité de ma fille De l'épreuve que j'ai endurée Bref J'ai très envie de vous parler de ça Parce que c'est quelque chose qui m'est arrivé Et je trouve que sur Youtube Je n'ai pas trouvé beaucoup Même pas du tout de vidéos qui en parlaient En tout cas Pas de vidéos de Youtubeuses directement Qui se confient Donc oui je trouvais ça Bien de partager avec vous Maintenant si visiblement C'est un truc gonflant Je ne cherche pas à être Qu'est-ce qu'on m'a dit ? La porte-parole de la prématurité C'est sympa Non je trouvais juste que c'était quelque chose Dont on parle peu Dont on n'est peu au courant On ne sait pas combien c'est dur Mais bon bref Moi je voulais faire des vidéos Sur la prématurité Vous raconter le combat de Théa L'alimentation Comment ça se met en place et tout Je ne l'ai pas fait Parce que d'une part C'est difficile à tourner pour moi C'est difficile d'en parler Mais bon ça Une fois de plus je le répète Mais vous ne pouvez pas le comprendre Si vous ne l'avez pas vécu Et Gauthier n'est pas pour Que j'affiche des images De Théa Toutes petites Quand elle faisait quelques grammes Etc En soins intensifs et tout Et au final je me dis Qu'il n'a peut-être pas tort Parce que vu Les méchants commentaires Que j'ai pu recevoir C'est peut-être pas plus mal Effectivement Vous ne pensez pas Qu'il y avait de la méchanceté Comme ça Sur Youtube J'espère que j'ai fait le tour Vraiment Là je vais finir justement Avec cette part de méchanceté Donc Je suis un monstre Voilà d'après vous Qui mérite des choses horribles Mais voilà Je suis un monstre Alors Je n'ai absolument pas Critiqué Rabaissé Descendu Salie Humilié Tout ce que vous voulez bien La Youtubeuse J'allais dire la meuf La Youtubeuse Dont je parlais dans ma vidéo C'est juste Qu'en fait C'était une réalité Ce que je disais Bref C'était une réalité Vous êtes plusieurs A l'avoir confirmé Mais voilà Enfin Je veux dire Il y a des gens Qu'on peut apprécier Et pour autant Leur trouver Un ou des défauts Personne n'est parfait Moi je connais personne De parfait C'était pour vous dire Qu'on peut connaître Des défauts aux gens Et pour autant les apprécier Mais apparemment Dans votre monde Non Quand on apprécie quelqu'un Il doit être parfait A nos yeux Donc Voilà Et pour en revenir A tout ce qui est La perfection etc Sur Youtube Moi je suis quelqu'un de vrai Je suis pas fake Tout ce que je vous montre Tout ce que je vous partage C'est la réalité C'est mon quotidien Je pense que vous le voyez J'ai pas des enfants parfaits Je vous partage Quand Théa Elle pleure Elle râle toute la journée Et que c'est agaçant Je vous partage Quand Ethan Il fait des crises Quand il pleure Quand je me fâche Enfin voilà Pourquoi couper ces moments là Pourquoi vous faire croire Que mes enfants sont parfaits Et que c'est pas le cas Je suis loin d'être une mère parfaite Vous l'avez vu J'allais être pas ma fille Enfin j'allais être plus ma fille Je fais pas la motricité libre Parce que je la mets dans le jumpero Je fais pas du portage Qu'est-ce que je fais pas d'autre Je fais pas les petits pots maison Je lui achète des petits pots industriels Enfin Je pense que vous l'avez compris Et je vais pas vous mentir Vous cacher les choses Moi je pensais qu'on pouvait partager la vérité Et beaucoup m'ont dit qu'en fait Non sur Youtube Il faut faire attention à ce qu'on dit A ce qu'on partage On peut pas tout dire On peut pas tout faire Donc je trouve ça un peu dommage Et ça m'embête de pas partager avec vous Ou de pas dire les choses telles qu'elles sont Voilà Bon après j'essaierai de continuer le plus possible À être moi À être vrai Mais ouais Ça m'embête un peu J'ai pas envie de partager du fake avec vous De vous faire croire que je suis parfaite Que je me lève à 6h le matin Que je range toute ma maison Qu'après je m'occupe des enfants Que j'assure Bah non c'est pas du tout le cas Le matin à 7h quand mon réveil sonne J'ai grave du mal à me lever Parce que je me suis bouchée trop tard le soir Parce que j'ai traîné sur mon PC Voilà là j'ai une pile de repassages qui attend Je veux pas vous faire croire que je gère de ouf ma maison C'est le bordel Voilà bref je m'étale Donc là je vais juste finir par le sujet de la méchanceté Je me suis fait insulter tout ce que vous voulez bien J'ai pas réussi à gérer tous les commentaires que j'ai reçus Les commentaires insultants, menaçants sur mes enfants C'est pas possible Voilà alors il y en a eu 3 Je crois si je me souviens bien Que j'ai supprimé tout de suite Du coup je les ai même pas pour vous les montrer Mais bon c'est pas le but Ces personnes savent très bien ce qu'elles m'ont dit Que le fait que j'ai pas vanté les qualités d'une personne Qui est très aimée sur Youtube J'essaye de peser mes mots Me vaut des menaces Enfin je sais pas en plus pour la plupart J'imagine que c'est une personne que vous ne connaissez pas réellement Vous la suivez en vidéo comme tout le monde C'est pas un membre de votre famille Je me suis pas attaqué à votre mère, votre soeur, votre frère Et pourtant ça me vaut des choses assez très 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 méchantes Sur mes enfants Moi à la limite je m'en fiche Vous pouvez me dire ce que vous voulez J'ai mérité de me faire larguer Je suis qu'une connasse Je suis une grosse bête Enfin j'en ai rien à faire Ma chaîne c'est de la merde Je suis pas la meilleure des Youtubeuses Alors ça je l'ai jamais prétendu Mais bon en soit Ouais voilà ce que je fais c'est de la merde Je suis méchante etc J'en ai rien à faire d'accord Par contre vous n'attaquez pas mes enfants Que je sache J'ai parlé d'une Youtubeuse J'ai jamais attaqué ses enfants J'ai jamais parlé de ses enfants J'ai jamais menacé ses enfants Ses enfants En tout cas c'est le colo au bois Et très mignonne, très adorable Et je me permettrai jamais Même si je n'aime pas la personne Ou si un enfant n'est pas mignon ou quoi D'aller le dire Enfin je trouve ça complètement déplacé Complètement méchant Complètement mesquin Donc j'ai reçu des commentaires très méchants Visiblement pour Théa On m'a dit J'ai plus les mots exacts Donc je voudrais pas dire de bêtises Mais en gros j'espère que ta fille Elle sera handicapée Parce que t'es qu'une pétasse On m'a dit Ta fille va crever Parce que t'as été méchante avec machine C'est pas méchant quand je dis machine C'est pour pas la citer Voilà donc Ma vidéo me vaut La mort ou le handicap de ma fille Bah dis donc Et on m'a aussi dit que ma fille avait Une tête de mongol Donc ça c'est très gentil Et là dernièrement Du coup j'ai supprimé la vidéo Mais sur une autre vidéo Où Théa sortait de l'hôpital On me marque Alors s'il vous plaît Apprenez à écrire aussi Mais bon Théa est moche Avec des smileys qui rigolent Et des smileys petit démon J'ai laissé le commentaire J'ai répondu par un doigt d'honneur Bah oui il y a un moment Où quand même Voilà A la limite que tu trouves pas Que ma fille est jolie J'en ai rien à faire C'est possible Je dis pas que c'est la plus belle du monde Et ni rien Mais tu viens pas le dire en fait Ta fille est moche Et juste pour être méchant Parce que c'est rigolo Il y en a aussi qui m'ont marqué Que c'était bien fait Que j'ai eu une prématurée Avec des smileys qui rigolent Parce que c'est vrai Que c'est super drôle On m'a dit aussi Mais de toute façon Toi tu l'as voulu Ta fille prématurée Mais Je vais essayer De pas m'énerver De pas répondre Mais Qu'est-ce que vous voulez Que je vous dise Voilà Oh je l'ai mérité Si vous voulez Ça me gêne pas Mais s'il vous plaît N'attaquez pas les enfants N'attaquez pas mes enfants S'il vous plaît Si le but c'est de me faire arrêter Mes chaînes youtube Ou quoi Pas du tout Ça ne marche pas Je supprime ces commentaires Etc Mais que ça ne devienne pas Que ça ne devienne pas quotidien Que ça ne devienne pas une habitude Parce que là par contre Je ne vais pas rigoler très longtemps Donc s'il vous plaît N'attaquez pas mes enfants Parce que je n'ai attaqué Les enfants de personne Je n'ai attaqué personne d'ailleurs Mais je n'ai touché Les enfants de personne Avec mes paroles Je n'ai jamais parlé Des enfants de personne Donc ne parlez pas De mes enfants s'il vous plaît Dans cette vidéo Je ne les montre pas Parce que je me dis Que s'il y a des insultes Ou quoi en commentaire Je ne veux pas que ce soit Sous des vidéos Où il y a mes enfants Mais il va sortir un vlog Avec ma fille Je ne veux aucun commentaire méchant T'as le droit de trouver ma fille moche T'as le droit de trouver Qu'elle a une tête de mongole T'as le droit de trouver Qu'elle est molle Ou j'en sais rien T'as le droit de penser ce que tu veux Mais juste tu ne l'écris pas Sur ma vidéo S'il te plaît merci Voilà Bon j'arrête parce que je sens Que je prends de nouveau Mon air un petit peu Je ne sais même pas comment dire Mais cette aire un peu mauvaise Ouais Donc voilà Je clôture la vidéo maintenant Je vais la monter tout de suite Alors qu'il y a déjà une heure du matin Je vais la monter maintenant Comme ça vous l'aurez Avant que je poste mon vlog Et puis voilà Que vous dire Je ne vais pas arrêter Youtube Par contre ce que j'ai décidé D'arrêter C'est d'arrêter de regarder Les vidéos sur Youtube Hormis celles de mes copines Elodie, Elsa, Andrea Etc Je vais continuer de les regarder Ma soeur aussi Et certaines vidéos un peu beauté Sinon Bye bye Youtube Je vais reprendre une vie Sans Youtube Je vais me remettre au reborny Etc J'ai même ressorti là Mes coloriages Mes mandalas Pour m'occuper un peu Parce que moi je suis toute seule Donc forcément Youtube Ça m'occupait quand même un peu le soir Mais voilà 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 Donc je vous fais de gros bisous Celles qui Ne m'aiment pas Je vous emmerde Clairement Et puis je vais continuer quand même De dire ce que je pense Je vais quand même continuer D'être moi-même Et de dire ce que je pense Il n'y a pas de soucis